Maintenant nous allons pouvoir continuer cette séquence d'inauguration avec la conférence inaugurale de Philippe Esteb, qui est diplômé de sciences politiques, docteur en sciences politiques et en géographie, auteur de géographe, professeur au CNAM et directeur des études à la coopérative Arcadie. Voilà, donc ces champs d'activité sont assez larges, englobent les usages socio-économiques de l'espace et les pouvoirs locaux. Parmi les ouvrages, les communes au rendez-vous de la culture, l'état amateur, l'usage des quartiers, gouverner la ville mobile, l'égalité des territoires, une passion française. Voilà, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Je suis extrêmement flatté. Bon, je crois que tout le monde s'est ennuyé pendant les cours de géographie quand ils étaient petits. Non ? Bon. Alors j'espère que ceux et celles qui ne se sont pas ennuyés continueront à ne pas s'ennuyer parce que je vais un peu parler de géographie. C'est inhabituel, je pense, dans les conférences inaugurales d'inviter un géographe. Donc je vous en remercie. Et puis celles et ceux qui se sont ennuyés, j'espère que ce sera une façon peut-être de les réconcilier avec la géographie qui, comme le disait Yves Lacoste, sert aussi à faire la guerre. Alors, votre congrès s'intitule Inégalité territoriale et égalité des chances. Alors, je trouve que, juste en introduction, c'est un titre qui prête énormément à controverse, me semble-t-il. Je vous renvoie notamment au texte, à mon avis, très intéressant de François Dubé, intitulé « Les places et les chances », où il montre que la notion d'égalité des chances est quand même une notion extrêmement problématique du point de vue de l'égalité en général et, je dirais, de la solidarité, notamment en particulier. En gros, il dit, finalement, égalité des places et égalité des chances, ce sont deux conceptions de la justice, la justice sociale et de la justice spatiale, mais qui sont, d'une certaine manière, totalement antinomiques et qui aboutissent à des résultats opposés. Et il me semble que, justement, un des problèmes dans lesquels nous nous trouvons, auxquels nous faisons face aujourd'hui, c'est que nous sommes passés historiquement, en tout cas du point de vue des territoires, d'une société d'égalité des places, ou qui cherchait quelque chose à avoir avec l'égalité des places, à une société d'égalité des chances, qui est une société, en fait, y compris d'un point de vue territorial, de plus en plus compétitive. Puisque, comme le dit François Dubé, finalement, la conception de la justice de l'égalité des chances, c'est la conception de la justice du tournoi de tennis, c'est-à-dire que ce n'est pas l'égale distribution des richesses et des capacités, c'est au contraire, d'une certaine manière, c'est bien parce qu'il y a inégale répartition des capacités qu'on peut mettre en oeuvre cette logique d'égalité des chances sur le mode compétitif. Mais j'y reviendrai parce que je pense que c'est un point extrêmement important. Alors, je pense néanmoins que, pour comprendre pourquoi cette question est une question française, donc vous avez fort aimablement cité ce petit ouvrage, « L'égalité des territoires, une passion française », je fais juste une correction au passage, je vous ai cité un titre d'un ouvrage, vous avez appelé ça « L'État amateur », en fait, c'était « L'État animateur ». Oui, j'aurais vraiment pas osé écrire « L'État amateur ». Bon, voilà. Alors, peut-être pour poser le décor, voilà. Alors, ça, c'est une carte en anamorphose de la pollution lumineuse la nuit en Europe. Alors, ce que je trouve extrêmement intéressant dans cette carte-là, c'est qu'on voit très très bien la spécificité de l'occupation du territoire français par rapport notamment à ses voisins d'Europe du Nord, d'Angleterre, d'Italie et même d'Espagne. En gros, qu'est-ce qu'on voit ? C'est-à-dire qu'on voit en Angleterre, en Europe du Nord, en Italie du Nord et même qui se prolonge jusqu'une part importante de la péninsule, une forme de conurbation, c'est-à-dire de continuum urbain et de continuum de densité, ce qui est très important, continuum de densité. A l'inverse, vous voyez l'Espagne avec des contrastes extrêmement forts de densité, c'est-à-dire des grosses concentrations urbaines, mais finalement qui sont séparées par des interstices relativement vides. Et ce que vous voyez en France, vous voyez à la fois évidemment le cœur du système francilien, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans un système de continuum urbain comme l'Europe du Nord, on n'est pas non plus dans un système de polycentrisme relativement équilibré comme en Espagne, on est dans un système de semis, au-delà de l'île de France, de semis de villes moyennes, de petites villes et d'espaces ruraux. Vous pouvez le retrouver sur internet, vous tapez pollution lumineuse, anamorphose, vous allez trouver cette carte-là. Je pense que, enfin bon, personnellement je trouve que c'est une assez belle carte. Alors, quand on lit cette carte, quand on regarde cette carte-là, on peut comprendre la problématique française en termes de desserte du territoire. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la situation de l'Europe du Nord, c'est-à-dire continuum de densité, au fond vous êtes dans une logique, je dirais, d'économie d'échelle, qui vous permet, avec un nombre limité d'équipements et de services, de desservir une population importante. Je rappelle qu'en Allemagne, pour la même population scolaire, pour desservir la même population scolaire, à peu près 11 millions d'élèves, les Allemands ont besoin de deux fois moins de bâtiments que la France. Inversement, quand vous êtes dans la situation de type espagnol, vous pouvez faire des choix, c'est-à-dire qu'au fond il y a des espaces dont on peut dire, comme dirait Jacques Lévy, qu'on peut oser le désert, si vous voulez, parce qu'en fait, d'une certaine manière, ils sont pratiquement désertiques. En France, vous n'avez pas le choix, parce que nous avons effectivement des contrastes de densité assez forts, mais il n'y a pas de désert, il y a du monde partout. Et il faut desservir ce monde-là. Ce qui explique, encore une fois, que pour la même population d'âge scolaire, nous ayons besoin de deux fois plus de bâtiments que les Allemands. Alors peut-être pour revenir en arrière, qu'est-ce qui explique cette géographie ? En fait, en gros, nous habitons un corps qui est trop grand pour nous. Alors du point de vue des politiques migratoires, d'ailleurs, ça pose des questions. En fait, il y a de la place. On pourrait remplir. Même, je dirais que du point de vue de l'équité spatiale, ça serait assez stratégique que de remplir ce corps. Bon, je ferme cette parenthèse, je ne suis pas là pour raconter ces histoires-là. Alors, quand vous avez besoin de deux fois plus de bâtiments pour desservir la même population scolaire, ça veut dire que l'argent que vous allez mettre dans les bâtiments, évidemment, vous n'allez pas le mettre dans les enseignants. Et d'ailleurs, quand on regarde la répartition des budgets, entre l'Allemagne et la France, eh bien, c'est tout à fait symétrique entre les coûts d'investissement et les coûts d'entretien des bâtiments et les coûts de personnel et de rémunération des personnels. Je parle de l'éducation, je ne parle pas des bibliothèques publiques parce que ça, je n'ai pas regardé. Et inversement, en Espagne, là aussi, vous pouvez avoir des stratégies de concentration dans un certain nombre de territoires et de ce point de vue-là, grâce à ça, desservir une part extrêmement importante du territoire. Qu'est-ce qui explique que la France se retrouve dans cette situation, finalement, d'habiter un corps trop grand ou des habits trop grands pour sa population ? Je dirais qu'il y a trois éléments qui peuvent expliquer ça. Un premier élément qui est que, comme vous le savez, vous l'avez peut-être oublié, à la fin du XVIIIe siècle, la France était le pays le plus peuplé d'Europe et pendant tout le XIXe siècle, en fait, la France entre dans ce qu'on appelle la transition démographique alors que les autres pays, eux, connaissent un décollage démographique extrêmement fort. Et la population française, du coup, au XIXe siècle, se fige d'une certaine manière, n'augmente que très peu, ce qui fait que, alors que tous les autres pays voisins amorcent leur exode rural très tôt, dès le milieu du XIXe siècle, dès la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, même dès le XVIIe siècle, en fait, en Angleterre, l'exode rural en France n'intervient véritablement qu'à partir des années 1950. Je rappelle qu'en Angleterre, 80% de la population est urbaine en 1890. En France, 80% de la population est urbaine en 1970. C'est-à-dire que, du point de vue de l'occupation de l'espace, alors je ne dis pas que la norme, c'est celle de l'Europe du Nord ou de l'Angleterre, etc., mais nous avons, d'une certaine façon, un siècle de retard dans la répartition de la population. Comment est-ce que ce siècle de... Alors ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est qu'on voit bien, du fait de ce retard de l'exode rural, les villes n'ont pas été alimentées à hauteur de ce qu'elles ont été alimentées dans le reste de l'Europe. C'est-à-dire que nous avons des villes faibles, et encore aujourd'hui, quand on regarde le classement des villes françaises par rapport aux villes européennes, on est rarement, sauf Lyon, Toulouse, qui commencent à émerger dans le haut du panier, mis à part Paris, qui est la ville mondiale qui rivalise avec Londres. Mais quand vous regardez la manière dont l'Angleterre, mais surtout l'Italie et l'Allemagne, sont distribuées du point de vue de la hiérarchie urbaine, on est dans un système qui est évidemment beaucoup plus polycentrique que le système français, avec des villes de second rang, qui sont des villes internationales extrêmement puissantes et qui jouent un rôle extrêmement déterminant dans l'aménagement du territoire autour d'elles. Et cette faiblesse des villes, elle est en partie due au fait qu'elles n'ont pas été alimentées par l'exode rural, elle est en partie due au fait que la géographie historique de l'industrie en France est une géographie rurale, c'est-à-dire que l'industrie s'est développée en France plutôt dans les petites villes et dans les milieux ruraux, et c'est encore le cas aujourd'hui. Quand vous regardez, c'est un des débats qu'on a aujourd'hui sur le vote extrême, etc., où sont les ouvriers en proportion en France ? Alors, en stock, ils sont quand même dans les grandes villes, mais en proportion, ils sont dans les petites villes et les espaces ruraux. Il y a aujourd'hui, évidemment, beaucoup plus d'ouvriers et d'employés dans les petites villes et les espaces ruraux que d'agriculteurs. Bon, agriculteurs, c'est une espèce en quasi voie de disparition. 2% de la population active, je rappelle. Le dernier élément, c'est que, à la différence des autres pays, dès lors que vous aviez cet équilibre urbain-rural, sous le Second Empire, on parlait d'optimum de peuplement, équilibre urbain-rural. Politiquement, pour les régimes successifs, l'enjeu, c'est pas les villes, l'enjeu, c'est les campagnes. Louis-Napoléon Bonaparte gagne son plébiscite en 1851 grâce au vote de ce que Karl Marx appelle les paysans parcellaires. Alors, il ajoute de manière assez peu aimable que les paysans parcellaires soient comme des patates dans un sac, mais bon, ça, je lui laisse la responsabilité de ce jugement. Et la Troisième République, qui se met, je dirais, à la suite de la défaite et de l'instauration de la République en 1875, comprend que si elle veut durer, elle doit être soutenue par les paysans, par la ruralité. Et c'est Gambetta qui dit qu'il faut faire chausser aux paysans les sabots de la République. Ça se traduit par plein de dispositions très spécifiques qui confèrent à la profession paysanne un rôle absolument exorbitant par rapport à ce qu'il est dans d'autres pays, mais surtout qui se traduit par le maintien du quadrillage et du découpage communal en France. Pourquoi ? Parce que le maintien du découpage communal, c'est la garantie de l'autonomie de la ruralité des territoires ruraux par rapport aux grandes villes. Partout ailleurs, dans tous les autres pays, au fur et à mesure de la croissance des villes, elles absorbent les territoires alentours. Et donc les communes, d'une certaine manière, basculent dans l'escarcelle politique du pouvoir urbain. En clair, si je disais une chose de manière un peu caricaturale, les pays voisins ont fait disparaître politiquement l'espace rural. Nous, au contraire, nous l'avons, pour des raisons que l'on comprend bien, politiquement, au contraire, très valorisé, conservé, en lui donnant une importance, d'une certaine manière, démesurée, qui fait dire à Jean Viard qu'en France, on a donné historiquement, d'une certaine manière, plus de pouvoir à l'espace qu'à la population, en termes de capacité de représentation et de groupe de pression. Donc 36 000 communes, qui sont, d'une certaine manière, la garantie, au fond, de l'autonomie politique des ruraux par rapport aux urbains, 36 000 communes, qui sont évidemment des territoires non viables, d'un point de vue, je dirais, financier, d'un point de vue des capacités techniques, etc., etc. Donc cette stratégie politique, cette décision politique historique a donné lieu à toute une série de dispositifs qu'on pourrait appeler des dispositifs d'égalité des territoires. Alors, je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont innombrables, mais il y a un premier dispositif d'égalité des territoires, évidemment, qui est en train de se transformer, c'est l'égalité de statut et l'égalité de droit. C'est-à-dire que la commune dans laquelle j'habite Péguillon, 250 habitants, au sud de Toulouse, a sur le papier le même statut, ou avait jusqu'à une date récente, le même statut que la commune de Toulouse, 400 000 habitants, 450 000 habitants, etc. Donc la fiction de l'égalité juridique des territoires, quelle que soit la taille. Deuxième élément, c'est qu'en même temps, pour maintenir ce dispositif de fragmentation communale, se met en place progressivement une logique de redistribution et de discrimination positive en faveur de l'espace, qui est extrêmement puissant, dont on repère encore aujourd'hui les traces. Je vous rappelle qu'en Lauser, vous avez 98 enseignants pour 1 000 élèves. En Seine-Saint-Denis, vous avez 54 enseignants pour 1 000 élèves. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que les Lauserois ont fait un lobbying particulièrement efficace, c'est parce que les Lauserois sont moins denses que les gens de Seine-Saint-Denis et que donc, du coup, évidemment, il faut plus d'enseignants pour atteindre le même volume de population qu'en Seine-Saint-Denis. Mais du coup, en pratique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, financièrement, ce dispositif organise des transferts de fait, de la Seine-Saint-Denis vers la Lauser. Je prends un autre exemple. Quand vous payez le kilowattheure d'électricité au même tarif Porte-de-Versailles ou à Mande, je n'ai rien contre la Lauser, évidemment, eh bien, ça veut dire que Porte-de-Versailles finance Mande en termes de services d'électricité. Pourquoi ? Parce qu'ici, évidemment, nous sommes extrêmement nombreux, très denses, donc les réseaux sont amortis et on a un coût du kilowattheure par tête qui est considérablement inférieur au coût du kilowattheure par tête en Lauser. On pourrait multiplier les exemples, la Poste, etc., etc. Donc, voilà, nous avons construit durablement un dispositif qui est d'une certaine manière unique au monde. C'est un, maintien politique de l'espace rural, deux, discrimination positive considérable en faveur des territoires de faible densité. Et pourquoi est-ce que c'est unique au monde ? Parce que, finalement, si on reste sur cette carte-là, vous voyez les deux types de pays qui existent en Europe. On pourrait dire les pays où il y a du service mais pas d'espace, c'est les pays très denses d'Europe du Nord. Les pays où il y a de l'espace mais pas de service, ce sont les zones interstitielles espagnoles. Nous sommes le seul pays, je dirais, peut-être même au monde, nous avons à la fois de l'espace et du service. Mais il est clair que ce dispositif-là coûte extrêmement cher. C'est un choix collectif que nous avons fait mais en ce moment, je pense qu'il y a un certain nombre de coups de canif dans ce contrat-là qui sont en train d'être donnés et quand je dis des coups de canif, je suis assez gentil. Alors, premier coup de canif, si je peux me permettre, je ne suis pas trop long là, ça va ? Ce truc-là, ça marche tant qu'on a affaire à une population sédentaire. C'est-à-dire que tant que la population est sédentaire, nous pouvons collectivement considérer qu'égalité des territoires, discrimination positive en faveur des zones peu denses, etc., égale, peu ou prou, égalité des citoyens. Le problème, c'est que, je l'ai dit, l'exode rural est tardif en France, mais nous nous sommes mis à bouger et nous sommes devenus mobiles. Bon, alors, vous connaissez tous la géographie des migrations, mais en gros, vous voyez, là, vous avez une carte ici, je ne sais pas si le pointeur, je ne sais pas comment faire fonctionner ce pointeur. Bon, la carte qui est à gauche, en gros, vous avez les deux France, alors, je vous renvoie, je ne sais pas ceux qui ont lu le recueil de Nora qui s'appelle Les lieux de mémoire, je vous engage à lire le texte de Marcel Roncaillolo sur la ligne Genève-Le Havre, qui est censé partager historiquement la France qui travaille au nord et au nord-est, de la France qui produit surtout des juristes et des hommes d'Etat radicaux-socialistes au sud-ouest. Eh bien, ce qui s'est passé depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, c'est que la France du nord, pas toute la France du nord, enfin, en gros, ça, c'est le sol migratoire. Si on avait le sol naturel, on aurait l'inverse, c'est-à-dire que la France du nord fait plutôt des bébés, mais a un sol migratoire négatif, et la France du sud. Alors bon, ils font aussi des bébés, mais ils ont surtout un sol migratoire extrêmement positif, avec, vous voyez, un tropisme pour les littoraux et pour le sud-ouest, le sud-ouest toulousain. Je vous rappelle, Montpellier et Toulouse, depuis une bonne dizaine d'années, on dit que c'est 1 000 personnes par mois en plus chaque mois qui viennent s'installer à Montpellier et Toulouse, alors que par ailleurs, on a des territoires, alors pas beaucoup, mais encore qui continuent de se dépeupler au milieu de Champagne-Ardenne, Bourgogne, enfin, ex-Bourgogne, ex-Champagne-Ardenne aussi, d'ailleurs, il n'y a que des ex dans les régions, au cœur de cet espace du nord-est. Et quand vous regardez, vous voyez la carte de l'évolution des densités, en fait, vous voyez apparaître deux choses, la carte qui est à gauche, c'est on voit apparaître plus ou moins ce tropisme pour les littoraux, mais on voit autre chose. On voit la concentration des populations autour d'espaces métropolitains qui sont en train de prendre de plus en plus d'importance. Alors certes, il y a très peu de cantons, finalement, qui perdent réellement de la population. Enfin, on les voit quand même là, on voit bien les cantons de montagne, le cœur du sud du massif central, les Pyrénées, le cœur de la Bourgogne, enfin, c'est ce qui est très bleu, là, sur la carte. Mais le vrai phénomène, vous voyez, c'est l'apparition, en fait, de conurbations, conurbations littorales de la Bretagne, conurbations littorales et rhodaniennes de l'Est, système du bassin parisien qui est en train de s'unifier progressivement en intégrant les îles à une heure et qui construit petit à petit une continuité avec le système du Nord-Pas-de-Calais. Donc on voit apparaître un certain nombre comme ça de systèmes urbains extrêmement puissants, pas forcément politiquement puissants, mais en tout cas démographiquement et sans doute économiquement puissants qui jouent un rôle de plus en plus important. Et évidemment, face à ce surgissement de la question urbaine et face à ce surgissement de la mobilité comme élément de mode de vie, le maillage territorial historique et de redistribution entre les territoires évidemment subit un certain nombre d'interrogations. Alors, interrogations d'autant plus importantes que cette mobilité de la population... Là, vous avez deux représentations. Là, vous avez la représentation des mouvements de migration résidentielle entre communes de plus de 100 personnes entre... On est entre 2001 et 2013. Bon. Donc, ça donne une tout autre représentation du territoire. Je n'ai pas fait disparaître les petites communes de cette affaire-là. mais on voit bien ce qui apparaît, c'est-à-dire les nœuds du système. Donc, une lecture, comment dirais-je, réticulaire du territoire français beaucoup plus que périmétrale ou spatiale. Et puis, la deuxième carte, là, c'est une série de cartes qui est produite par le ministère du Tourisme. En fait, c'est pire que ça. C'est-à-dire que c'est plutôt le ministère de la Défense, l'ex-ministère de la Défense qui s'appelle maintenant les armées, qui avait demandé à l'INSEE « En cas d'attaque nucléaire, bactériologique et chimique, où est-ce qu'il faut mettre les stocks d'antidotes pour véritablement répondre aux besoins de la population ? » Et donc, du coup, ils se sont posé la question de se dire « Mais oui, effectivement, on recense les gens à leur lieu d'habitat, mais en réalité, beaucoup de gens ne sont jamais exactement là où on les recense. Et donc, ils sont passés de la notion de résidence à la notion de présence. Et ils ont produit comme ça, vous voyez, un certain nombre de cartes en anamorphose qui recensent, alors là, plutôt les touristes, les populations touristiques et donc la taille effective des territoires en raison de la présence réelle, comme dirait les catholiques, la présence réelle des touristes dans le territoire. Vous voyez, au passage, le croissant qui est à l'est de Paris, l'importance d'Euro Disney dans le dispositif territorial français. Alors, ce n'est qu'un exemple de ça, parce qu'en réalité, on pourrait jouer cette lecture-là tous les jours et à toutes les échelles. Puisque, vous le savez, 80% de la population active française ne travaille pas dans sa commune de résidence. Nous partons en vacances ou en tout cas pour des courts séjours de plus en plus fréquemment. Un retraité sur deux change de logement au moment du passage à la retraite, etc. Et alors, par rapport à notre dispositif historique de quadrillage d'égalité des territoires, ça donne quoi ? Ça donne que vous ne savez plus qui est gouverné. À une époque, on se disait qui gouverne. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas qui gouverne, parce qu'on voit à peu près Macron, tout ça, c'est bon, à peu près qui gouverne. Par contre, on ne sait pas qui est gouverné. Quand vous êtes responsable d'un territoire et d'une collectivité territoriale, quand vous êtes maire de Paris, vous gouvernez qui ? Vous gouvernez un million et quelques, un million, un, un million, deux de résidents, de gens qui dorment. Vous gouvernez un million de banlieusards qui, tous les jours, viennent travailler dans Paris. Vous gouvernez, je ne sais pas combien, 15 à 20 millions de touristes qui, en permanence, sont en train d'alimenter la machine de votre territoire. Vous gouvernez, je ne sais pas combien de milliers ou de centaines de milliers d'étudiants qui ne font que passer dans votre territoire et ainsi de suite. Ce qui fait dire, et là encore, je cite Jean Viard, que ce qui joue aujourd'hui entre notre dispositif historique d'égalité territoriale et la réalité de la mobilité des personnes, c'est au fond que la démocratie territoriale est devenue une démocratie du sommeil. C'est-à-dire, nous sommes citoyens de l'endroit où nous dormons. Nous ne sommes pas citoyens ou très peu ou de moins en moins de l'endroit où nous travaillons, de l'endroit où nous produisons, de l'endroit où nous consommons, et éventuellement de l'endroit où nous avons accès, ou des endroits où nous avons accès à la culture, aux belles choses de la vie, etc. Troisième coup de boutoir dans cette affaire, alors c'est un coup de boutoir qui est relativement récent. jusqu'à une période de boutique, on se rendait compte que les métropoles en France ne fonctionnaient pas très très bien. On voyait bien les villes qui étaient en train de grossir, mais on ne sentait pas vraiment leur fonction de locomotive économique. Et même, d'une certaine façon, quand on regardait les indicateurs économiques et sociaux, les territoires ruraux semblaient mieux se porter que les territoires urbains. Et puis, d'une certaine façon, la crise de 2008-2009 a agi comme une espèce de révélateur. Et donc là, avec Laurent Davzy, nous avons fait la carte, alors uniquement pour les aires urbaines, des territoires qui, depuis 2008 ou de 2008 à 2012, perdent ou gagnent de l'emploi. Donc c'est une carte qui est absolument fascinante, parce qu'en fait, on retrouve d'abord, les deux cartes précédentes d'une certaine manière, on retrouve une espèce de croissant fertile qui est le sud-sud-ouest de la ligne Camp-Le Havre, et puis surtout, on trouve une formidable concentration sur cinq ou six métropoles qui sont aujourd'hui les métropoles qui gagnent. Alors c'est très intéressant d'ailleurs de voir quels sont les emplois j'ai mis ça, ah non, je ne l'ai pas mis là. Quels sont les emplois qui émergent ? C'est énormément informatique, c'est énormément conseil, et c'est restauration rapide. C'est-à-dire que c'est, je dirais, l'emploi métropolitain par excellence, c'est à la fois le high-tech, le très qualifié, mais aussi le très peu qualifié, qui constitue, en quelque sorte, les fonctions support du high-tech. historiquement, les territoires ruraux ont plutôt bénéficié d'un système à la fois de redistribution et de mobilité dans lequel les retraités quittent les grandes villes pour aller s'installer dans les petites villes ou les villes moyennes, et donc qui apportent du pouvoir d'achat. Et apparemment, depuis quelques années, ce mécanisme joue peut-être moins. Donc, alors que pendant un certain temps, vous voyez, la redistribution, elle ne se faisait pas simplement par les canaux officiels, mais aussi par le jeu, en quelque sorte, des circulations des personnes. Je change de domicile, je vais m'installer à la campagne, je vais faire de la consommation touristique, etc. Depuis quelques années, on constate une espèce de tarissement de cette solidarité organique qui s'était constituée entre les villes et leurs territoires. Alors, il est évident que quand vous avez une lecture de ce type, tout le monde dit horreur, inégalité des territoires. Sauf que là, ce qu'on mesure, ce n'est pas l'inégalité dans la distribution de la ressource publique, c'est l'inégalité dans la distribution de la ressource privée ou de la capacité collective à produire de la richesse, de l'emploi, du PIB. En fait, ce qu'on mesure là, c'est du PIB, ce n'est pas de la redistribution publique. Parce qu'en même temps, pendant ce temps-là, le système redistributif, néanmoins, continue de fonctionner. Est-ce qu'il continue vraiment de fonctionner, ce système redistributif ? Et c'est le quatrième coup de canif, me semble-t-il, dans le contrat historique de l'égalité des territoires, c'est que, pour plein de raisons, ce système redistributif, aujourd'hui, il a encore de très beaux restes, de très, très beaux restes, mais il se retrouve confronté à un certain nombre de problèmes. Premier problème, nous. Nous sommes collectivement les premiers responsables des coups de canif dans le système redistributif. Pourquoi ? Parce que, en étant mobiles, nous ne sommes plus les gentils usagers captifs du dispositif de quadrillage territorial que la Troisième, la Quatrième et la Cinquième République avaient patiemment mis en oeuvre dans cette logique de dotation de proximité. Alors, je ne vais pas vous faire le coup des maternités, mais néanmoins, la fermeture des maternités ou des petites maternités est sans doute en partie liée à des volontés d'économie budgétaire, etc., mais elle est très clairement liée aussi à notre consumérisme, alors je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire maternitaire, je ne sais pas quel est l'adjectif qui correspond à ça, maternelle ou paternelle, qui fait que nous allons rechercher ce qui nous paraît être le meilleur plateau technique pour assurer la naissance dans les meilleures conditions. Et donc, de ce point de vue-là, nous sommes les premiers à mettre en concurrence les équipements publics puisque nous ne respectons plus le quadrillage qui avait été patiemment et sagement mis en oeuvre par nos pères fondateurs en quelque sorte et les générations et les couches d'investissement publics, etc., etc. Je pourrais multiplier les exemples, je ne sais pas comment ça se joue pour les bibliothèques, ça je n'ai pas du tout regardé, mais évidemment, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les équipements se retrouvent en concurrence les uns avec les autres pour attirer du public. Je pourrais donner d'autres exemples de cette, finalement, le fait que nous sommes devenus des consommateurs de prestations territoriales d'une certaine manière, où nous mettons les territoires en concurrence en raison de ce que nous estimons être la qualité des prestations. Bon, et puis, il n'y a qu'à voir d'ailleurs la manière dont la notion de palmarès, de classement, est devenue un marronnier des hebdomadaires qui passent leur temps à dire où est-ce qu'il ne faut pas avoir un AVC, où est-ce qu'il faut faire des enfants, quelle est la ville où il fait le meilleur déménager, la ville où on fait du vélo, du sport, du machin, des trucs, etc. C'est le monde du ranking. Le monde du ranking, du classement, c'est bien le monde dans lequel nous, nous sommes devenus des consommateurs, où nous mettons les territoires en concurrence. C'est le monde de l'égalité des chances. Deuxième coup de canif, alors deuxième élément qui ébranle le système redistributif, alors je passe rapidement parce que vous avez insisté là-dessus dans l'introduction, la baisse des finances publiques et la baisse des dotations de l'Etat aux collectivités locales. D'accord. Et la baisse des dotations de l'Etat aux collectivités locales, en fait, c'est un peu, si vous voulez, le problème de la désintoxication pour les toxicomanes. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de territoires qui sont moins intoxiqués que d'autres du fait de leur capacité à générer de la richesse et puis des territoires qui sont hyper intoxiqués et pour qui, évidemment, quand le dealer brutalement te dit je te retire la moitié de ta dose, c'est sûr que la descente est très très dure. Et donc, c'est clair que l'impact, même s'il a l'air comme ça égalitaire, l'impact de la baisse des finances publiques, de l'éducation publique selon les types de collectivités, je dirais selon le degré d'addiction de la collectivité, est extraordinairement différent. On va avoir des effets relativement marginaux dans les grandes villes encore que, bon, ça dépend des villes, ça dépend des stratégies, on va avoir évidemment des effets extrêmement puissants dans la partie du territoire qui est la moins dense, qui est la moins autonome, qui est historiquement la plus soutenue et qui a historiquement bénéficié le plus de la discrimination positive, etc. D'où, évidemment, les hurlements victimaires des maires ruraux, des maires des petites villes, bon, c'est pas Mozart qu'on assassine, mais c'est la France républicaine qui meurt. Et c'est vrai qu'en France, quand une maternité ferme, un bureau de poste ferme, quand une gare arrête de fonctionner, c'est la République qui nous abandonne. Je crois que c'est le seul pays au monde où on réagit comme ça. Il y a d'autres endroits où on dit, ah bon, ben ouais, il y avait peut-être plus de clients pour le bureau de poste. Là, non, ça, c'est la République qui nous abandonne. Donc, voilà, ça, c'est le deuxième élément sur le système redistributif. Et puis, il y a un troisième élément sur lequel je voudrais insister parce qu'il est moins visible. C'est la question, justement, des transferts invisibles qui se faisaient par les réseaux. J'ai parlé des kilowattheures tout à l'heure. La poste, c'est encore nous, les responsables. le chiffre d'affaires du courrier diminue de 5 à 10 % chaque année. Nous n'en voyons plus de lettres. Vous avez des... Donc, la poste est tenue, vous le savez, par une loi postale à maintenir 17 000 points de contact. Les postiers vous expliquent, les logisticiens de la poste vous expliquent qu'aujourd'hui, avec 4 000 points de contact, ils arrivent en réalité à distribuer, à diffuser sur la totalité de la population. Donc, pour les postiers, il y a 12 000 points de contact qui sont purement de la diplomatie politique, de leur point de vue, du point de vue logisticien. Et donc, du coup, en fait, vous connaissez tout ça dans les villages. C'est de la poste Potemkin, en fait. C'est un faux bureau de poste avec juste le logo. Donc, on appelle ça pudiquement des agences postales ou des choses comme ça. Puis, on essaie de refourguer, si je puis dire, pardonnez-moi l'expression, du temps de facteurs parce qu'on se retrouve avec 80 000 facteurs dont on ne sait plus quoi faire, des gens qui, notamment en milieu rural, font des tournées de 100 à 150 kilomètres pour distribuer 4 malheureuses lettres. Heureusement qu'il y a Intermarché qui encore donne un peu de publicité pour remettre dans les boîtes aux lettres parce qu'ils ne distribuent même plus les colis. Donc, on essaie de vendre du facteur. On essaie de vendre du facteur, donc de vendre le facteur aux assurances pour faire des constats, de vendre le facteur aux pharmacies, pour distribuer des médicaments, de vendre le pharmacien, le facteur au conseil départemental pour passer régulièrement voir les petites dames âgées ou les petits messieurs âgés, etc. On retarde l'échéance. En réalité, ce réseau, il est en train de se casser complètement la figure. Il faut le savoir. Alors après, on essaie de mutualiser avec les maisons de services publics et des choses de ce type-là. Autre exemple sur la mutualisation des réseaux, l'énergie. Les grandes villes, en pleine croissance économique, en pleine prise d'autonomie politique, elles ont compris qu'elles étaient créditrices nettes vis-à-vis du reste du territoire en matière de fonctionnement et d'entretien des réseaux. Ce qui fait qu'il y a un truc imparable avec quoi d'ailleurs nous sommes tous d'accord. Vive les politiques énergétiques locales. Vive la communauté des producteurs d'éoliennes, de solaire, etc. Produire et consommer au pays pour produire et consommer au pays. Qu'est-ce que ça veut dire pour une ville comme Lyon ? Produire et consommer au pays. Ça voudrait dire éventuellement que Lyon se retire du syndicat d'électrification du Rhône et si Lyon se retire du syndicat d'électrification du Rhône, l'entreprise française de distribution d'électricité, Enedis, n'a plus les moyens de faire fonctionner le syndicat d'électrification du Rhône, notamment dans les espaces ruraux. Je rappelle toujours sur l'exemple lyonnais que lorsque Lyon s'est retiré du département du Rhône en récupérant les compétences et donc l'argent qui va avec, le département du Rhône s'est rendu compte qu'il y avait un manque à gagner pour lui de l'ordre de 70 à 80 millions une fois qu'on avait fait les comptes, tout simplement parce que le département du Rhône faisait des économies d'échelle grâce à la densité urbaine qui lui permettaient de redistribuer en direction des campagnes et d'avoir un service de qualité dans les campagnes. Donc voilà où nous en sommes. Donc je voudrais juste terminer... Oui, voilà. J'ai encore combien de temps vous m'avez dit ? 10 minutes ? Ah mais ça va, j'ai presque fini. Oui. Je voudrais juste terminer par deux points. C'est la manière dont les politiques publiques ont réagi, vous voyez, à ces transformations profondes. Donc voilà, on a cette strate historique de l'égalité des territoires, on a ces bouleversements, la mobilité, l'économie, la transformation des économies de réseau et on a derrière tout ça une DATAR, maintenant un commissariat général à l'égalité des territoires, peut-être qu'il va s'appeler d'ailleurs commissariat général à la cohésion des territoires puisque l'intitulé du ministre a changé, qui produit régulièrement des schémas d'aménagement. Donc, vous avez là, ici à gauche, une carte qui a été produite en 1970 qui s'intitule à l'époque le scénario de l'inacceptable, c'est-à-dire une projection qui a été faite par la DATAR sur quel serait le visage de la France dans les années 2000, 2010, etc., en disant que c'est inacceptable parce que c'est un scénario du déséquilibre absolu. En même temps, on voit bien que la projection était d'une justesse incroyable. On savait faire de la projection à l'époque. Ça, c'est le scénario idyllique de la DATAR des années 2000 à l'époque de Dominique Voinet, donc l'époque des contrats de pays, des contrats d'agglomération, etc., c'est le scénario dit du polycentrisme maillé, donc on a des grandes villes, mais enfin, vous voyez qu'elles ne sont pas si grandes que ça, qui sont complètement solidaires, en maillage avec les autres territoires, etc., et c'est cette idée en gros de l'époque consistant à dire que tous les territoires vont construire leurs propres projets de développement dans une logique de solidarité les uns avec les autres. Et puis ça, c'est la dernière carte qui ressemble quand même furieusement à la carte du scénario de l'inacceptable, c'est la carte des pôles métropolitains qui est d'une certaine manière aujourd'hui devenue la carte de base sur laquelle, j'y reviendrai, se sont appuyés toute une série d'éléments. C'est-à-dire qu'en fond, vous voyez comment, en quelques quarantaines d'années, en quelque sorte, ce qui était totalement inacceptable parce que contraire à la tradition française d'équilibre entre les territoires, est devenu, d'une certaine manière, alors peut-être pas complètement désirable par tous, mais en tout cas, très largement affiché comme étant une volonté collective d'avoir des villes fortes qui musclent le territoire. Et au fond, cette idée, finalement, derrière l'affichage des villes fortes, c'est une espèce de mise à niveau de ce qui se joue dans le reste de l'Europe, notamment autour du modèle de l'Europe du Nord. Et donc, comment est-ce que ça se travaille ensuite du point de vue des réformes territoriales ? C'est assez intéressant et je terminerai là-dessus. Ça se travaille sur le mode XXL. Au fond, la question qui taraude les architectes des réformes territoriales successives, c'est comment donner aux différentes collectivités la taille critique qui va leur permettre d'être véritablement des acteurs politiques à hauteur des enjeux que j'ai précédemment décrits, les enjeux de mobilité, les enjeux de concentration économique, les enjeux de construction ou reconstruction de solidarité organique ou réticulaire. Alors, XXL, c'est quoi ? J'aurais dû, en fait, commencer par la droite. XXL, c'est l'intercommunalisation généralisée du territoire avec une taille des intercommunalités qui est inversement proportionnelle à la densité de population. Donc, ma commune de 150 habitants est intégrée dans une gigantesque communauté qui doit couvrir 4 cantons avec 180 communes. Donc, on change totalement la nature du local, si vous voulez. Je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Je dis qu'on est totalement en train de changer la nature du local. Deuxièmement, XXL avec l'élargissement de la carte régionale autour maintenant de cette idée qu'il nous faut être à la hauteur notamment des lenders allemands et d'avoir une espèce d'équilibre entre les régions autour de 4-5 millions d'habitants chacune de façon à avoir des régions qui tiennent la route, qui soient compétitives, etc. Et puis, l'émergence d'une nouvelle hiérarchie, d'une reconstruction d'une forme d'amature urbaine, vous le voyez, dans lequel, finalement, on mesure le chemin parcouru. Il y a 30 ans, on parlait de métropole d'équilibre dans une logique d'équilibrage de l'île de France. Aujourd'hui, on parle de métropole dans une logique, au contraire, d'une certaine manière, mise en valeur du fait métropolitain comme étant la principale dynamique territoriale qui constitue en quelque sorte le moteur de notre développement global. Et donc, j'en termine par là, les grands, aujourd'hui, ceux qui ont été historiquement les grands bénéficiaires de l'égalité des territoires, c'est-à-dire les territoires de faible densité, sont dans une situation extrêmement problématique. Alors, pas tous, évidemment, parce qu'il y a une grande diversité de territoires de faible densité. Ils sont dans une situation extrêmement problématique pour trois raisons. Premièrement, je l'ai dit, ils sont, d'autant plus impactés par la baisse des dotations qu'ils étaient fortement dépendants. C'est une évidence. Deuxièmement, ils sont fortement impactés parce que leur régime politique change complètement de nature, c'est-à-dire qu'on passe d'un régime mayoral à un régime présidentiel intercommunal qui change totalement la donne et notamment du rapport du politique aux citoyens, aux habitants. Une commune de 250 habitants comme la mienne, qu'est-ce que c'est ? C'est une copropriété. C'est un syndic de copropriété. Puisqu'au conseil municipal, vous allez retrouver les chefs de famille propriétaires du sol qui font le PLU et qui se partagent les droits à construire. Je caricature, mais en gros, c'est ça. Le passage à l'intercommunalité, au régime présidentiel qui s'éloigne du local, c'est plus du tout ça. Donc un bouleversement complet du régime historique. Alors du coup, évidemment, on entend bien les maires ruraux qui disent « Ah, la proximité, la proximité, on est en train de perdre la proximité, le maire défend sur la proximité ». Sauf que les maires, ils l'ont compris. Ce processus X-Y-SEL, en fait, il suit toute la chaîne. Les communes fusionnent. Communes nouvelles. Et donc le local se dilate d'une certaine manière. Donc nous sommes dans une logique de dilatation. Et puis, dernier point, me semble-t-il, qui est le plus grave aujourd'hui des espaces ruraux, c'est que, alors que historiquement, la ruralité a été identifiée à l'agriculture et donc à ce titre, territoire contributif à la richesse de la nation, aujourd'hui, de plus en plus, en tout cas, de moins en moins, la ruralité est identifiée à l'agriculture et de moins en moins aussi à l'industrie et de plus en plus comme territoire sujet de la redistribution. Donc une inversion complète, là aussi, des valeurs de la faible densité par rapport au reste du territoire. Donc il me semble que, vous voyez, alors j'espère que je ne suis pas en train de jeter un froid dans votre noble assemblée, il me semble que ce sont aujourd'hui les conditions géopolitiques dans lesquelles il faut que nous réfléchissions à ces questions d'égalité des territoires et égalité des chances. est-ce que c'est des questions pertinentes, véritablement, des formulations pertinentes et si oui, comment est-ce qu'on peut leur redonner une certaine actualité parce qu'on sait bien que l'ancien régime est mort et qu'il ne reviendra pas. Et donc, il ne sert à rien de pleurer l'ancien régime en demandant une forme de rétablissement de l'égalité historique façon Troisième République. Donc il nous faut penser les termes modernes contemporains de l'égalité des territoires. Et je crois que vous l'avez dit, Xavier Gallop, à un moment ou un autre, c'est est-ce que c'est l'égalité des territoires ou est-ce que c'est l'égalité des personnes par les territoires ? Et donc la question, c'est plutôt en quoi le mode de fonctionnement, le niveau d'équipement, la qualité de service des territoires contribuent ou non à l'égalité des personnes ? Alors après, on peut discuter égalité des chances, égalité des places, etc. J'ai compris que vous étiez plutôt dans une optique libérale d'égalité des chances. Bon, ça, c'est votre choix. Mais voilà, il me semble que c'est comme ça. Non, 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 je ne veux pas vous faire de procès d'intention. Il me semble que c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et qu'est-ce que ça veut dire réfléchir à l'égalité des territoires par les territoires plutôt qu'égalité des territoires ? Ça signifie de se poser la question en quoi l'équipement des territoires et la manière dont ils s'agencent entre eux est amical ou pas avec les trajectoires des personnes ? Pourquoi les trajectoires ? Parce qu'on l'a vu, je pense, suffisamment. la mobilité est devenue une dimension essentielle de notre mode de vie, à la fois en termes de cycle de vie, de vie quotidienne, de réussite sociale aussi, il faut bien le dire. Il y a un travail extrêmement intéressant par France Stratégie qui vient d'être fait, qui montre qu'on a d'autant plus de chances de faire évoluer sa condition que l'on accepte de bouger au moment des études. Donc, par exemple, comment expliquer aux maires ruraux que la volonté de garder les jeunes est une absurdité ? Que le meilleur service que les maires ruraux peuvent donner à leurs jeunes, c'est leur fiche un coup de pied pour les envoyer ailleurs ? En quoi les bibliothèques peuvent-elles être des tremplins qui permettent d'aller ailleurs ? En quoi la proximité ne joue plus un rôle d'enfermement dans le lieu d'habitat dans la démocratie du sommeil, mais comme une ouverture sur le reste du territoire ? En gros, comment est-ce qu'on peut on passe de l'espace à une lecture qui est beaucoup plus fondée sur la question des réseaux ? Et je pense que réseaux et bibliothèques, ça doit rimer quand même pas mal. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette conférence très éclairante sur le sujet qui ouvre magnifiquement notre congrès. Donc je vais appeler aujourd'hui, parce qu'on n'est pas là que pour être sérieux, nous avons la ligue d'improvisation qui va nous faire un petit moment, j'espère drôle. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, on va essayer d'être drôle alors. Donc on est la ligue majeure d'improvisation, on était venu il y a 3 ans, on est de retour, ici on va intervenir sur différentes prises de parole, on a un stand aussi. Et on vous écoute. Voilà, donc ça fait 2 heures là qu'on vous écoute et puis voilà ce que ça nous a inspiré. Une petite scène improvisée. Voilà. Je frappe là, ça ouvre là. Bonjour mon fils. Bonjour Eric Orsona, le nouvel ambassadeur du début de la lecture publique. Je suis content de vous... Vous venez pour une petite confession ? Bon ben, je suis parti il y a 3 jours de Paris. Alors au début, jusqu'à Clamart, il y avait un gros continuum de densité urbaine. D'accord. Et puis après, plus rien, le TGV s'est arrêté, j'ai dû prendre un bus Macron. Après, une carriole et puis j'ai fini les derniers 30 km à pied. Vous avez bien fait de ne pas suivre la lumière, ici il n'y en a pas. Ah oui, oui, vous n'avez pas un antistaminique parce qu'il y avait beaucoup de pollution lumineuse et je suis allergique. Oh, on a des réserves contre les attaques bactériologiques. Ah bon ? On en a 3 cachets. Ah d'accord. Alors, vous venez pour la... Je viens visiter votre bibliothèque, j'aimerais rencontrer votre équipe. Ah oui, parce qu'on fait aussi mairie, on fait aussi maternité. Ah. On a un très beau plateau technique avec un âne et un bœuf. Ah, c'est bien. Voilà. C'est bien. Et on est ouvert le dimanche. Ah, vous êtes... Oui, on est ouvert le dimanche. Et même, vous savez qu'on s'est mis au virtuel depuis 2000 ans. Ah bon ? Depuis 2000 ans, on est au virtuel, oui. Mais dites-moi, j'ai peur de mal comprendre. Je suis bien dans une bibliothèque ou à l'église, là ? Ah oui, alors, excusez-moi. Je change de costume. Voilà. C'est mon costume de bibliothécaire du dimanche. Voilà. Alors, vous voulez emprunter un livre ? Oui, alors... Bon, alors... Est-ce que vous avez 50 millions de degrés ? Alors, oui, on l'a, mais en deux parties, parce que nous, on rend les lecteurs addicts. Ah bon ? Oui, on veut en faire des drogués, en fait. Ah d'accord. C'est intéressant, je vais le noter pour la ministre. Donc, on coupe les livres en deux. Ah bon ? Et comme ça, ils reviennent voir la suite. Ah d'accord. Et c'est ça, comme ça, on les... Voilà. Ça me rappelle, il y a longtemps, j'avais lu une grande collection, ça s'appelait Les Deux Oubliés. C'était une grande collection, il y avait deux tomes. Voilà. Et après, on a oublié. Après, bon... On les avait coupés en deux, alors je n'ai pas continué. Bien sûr. Alors, nous avons donc 50 nus, et puis après, nous avons 11 de gris. Voilà. Vous préférez laquelle ? Euh... 11 de gris. 11 de gris, d'accord. Il y a beaucoup moins de nus, c'est beaucoup mieux, on préfère. Bon, ben c'est... Bon, alors vous me faites visiter votre église, poste, mairie, bibliothèque. Alors, c'est ici, voilà. Alors, vous avez fait le tour, vous savez, nous sommes trois. Trois habitants. Ah, ah. Et vous avez un taux d'usagers de combien ? Alors, 100%. 100% ? Oui, 100%. Ça, c'est bien, ça. Alors, ça, c'est bravo. Alors, ça, alors ça... 100% le dimanche. Oh. Oui. À que le dimanche ? Oui, que le dimanche. Ah, parce qu'on est fermé les autres jours. Voilà, ben attendez, attends. Euh... Du coup, ça m'intéresse, j'aimerais calculer votre impact économique sur l'économie locale. Ça ne va pas être simple, on n'a pas tous les outils. Ah oui. Mais alors, si vous travaillez que le dimanche, par exemple, ça veut dire que, bon, les gens ne vont plus à la pêche. Alors, si. Ils achètent leurs poissons à la pêche les autres jours, puisque comme il n'y a pas de travail ici, vous savez, ils ont toute la semaine pour aller à la pêche. Donc ça, je ne peux pas mettre dans la case positif, impact économique positif. Ah ben si, ils vont à la pêche. Mais c'est bon, mais du coup, ils ne consomment pas. Ah ben, ils consomment le poisson de la rivière, la rivière qui vient, qui alimente les grandes villes et qui... Tout ça, tout ça est en intercommunalité. On est en mode XXL, vous voyez ? Ah d'accord. C'est ça. Ah d'accord, je comprends. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un tremplin pour les jeunes. Ah bon ? Oui. Et à quoi ça sert ? C'est pour les envoyer vers la ville après. Ah d'accord. Ok. Ah ben ça, c'est bon. Bon, ben écoutez, Voilà. Alors vous savez, on applique le nouveau programme de la ministre. Oui, alors ? Tout appartient aux divins. Ah tout appartient... Ah voilà. Elle l'a dit. Ah bon ? Tout appartient aux divins. Donc vous inquiétez pas de... Vous ne vous posez pas la question de savoir qui vous gouverne. Les gouvernants savent pas qui gouverne. Bon ben... Est-ce que c'est le chinois qui vient en visite ? Est-ce que c'est l'habitant là ? Est-ce que c'est le sururbain qui vient faire... Non, non, non. Il n'y a que Dieu qui nous gouverne. D'accord. Bon, ben écoutez, est-ce que vous faites aussi hôtel ? Parce que je vais peut-être dormir là. Parce que si je veux revenir à Paris, j'en ai pour trois semaines. Oui, alors on a un hôtel, mais bon, c'est l'hôtel pour la messe. Mais vous pouvez dormir en dessous, il n'y a pas de problème. Bon, ben je vais m'installer là. Alors, je vous en prie, installez-vous. Du coup, parce que moi, en ce moment, je voyage tellement, je ne sais plus où j'habite, je ne sais plus qui me couverne, je suis perdu. Ne vous inquiétez pas. Bon, ben je m'allonge. Et alors, par contre, je vous préviens juste, à 19h, on fait un petit after. Ah, oui. Un biblio mojito. Oh, oui. Ah, mais ça m'intéresse. Mais il est 19h, ben on va y aller. Et c'est parce qu'en fait, on fait un salon des exposants, chacun amène son petit stand. Et comme ça, tout le monde peut profiter de tout le monde. C'est un lieu de rencontre, rencontre du troisième type, si on veut. Ça, c'est bien. C'est mieux que la nuit de la lecture. Ah, oui. Alors, j'y vais. Moi, je veux du mojito. Allez, hop. Eh ben, ça sera à 19h. Et notre nuit de la lecture, nous, c'est le 24 décembre, par contre. Ah, d'accord. C'est la nuit de Noël. D'accord. Bon, ben, je vais me coucher, alors. À tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Bravo à eux. Bravo à eux pour cette petite synthèse très rapide. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est le moment d'aller découvrir les stands et de visiter le salon professionnel. Bon congrès à tous. Bon congrès. Merci.